Difficile pour les populations des villages situés sur l'axe à Boisseau et à May de circuler aisément. Les rues sont presque inexistantes, une situation qui freine lourdement l'activité des automobilistes et populations. Certains expriment leur ras-de-bol. S'il ne plaît pas pousser, vous voyez comment nous on est. Où vous voyez nos vêtements ? Tu rentres au garage et on dit après, tu vas te mettre au garage encore. C'est-à-dire que tout ce qu'on gagne, ça va au garage. La route est en tout cas sympa, la route est trop gâtée, ça nous pratique. Même nous-mêmes, c'est la voie avec le moto, ça nous pratique. L'état de la route, c'est pas bien. Ça gâte les camions, ça nous met en retard. Il n'y a pas de camions pour te voyager. Cette dégradation de la voirie a parfois abîmé certains véhicules, aussi empêchant librement le transfert des malades d'Ayamea à Boisseau. Voyant cette souffrance, les automobilistes et motocyclistes appellent au secours des autorités. Donc vraiment, on demande pardon, ils n'ont qu'à venir, censés, pour ne pas un peu, comment ils vont faire. Même s'ils n'ont pas à mettre goudron, ils n'ont qu'à repoufler dessus. Ça va un peu. On voit auprès de nos autorités, ils n'ont qu'à nous aider à refaire la route. C'est vraiment la route. Nous-mêmes, c'est encore plus mieux. Les ambulances qui passent avec les malades, c'est vraiment déplorable. Un défaut de voirie qui freine également l'activité économique. Et pour cause, l'axe à Boisseau-Ayamea débouche sur les barrages d'Ayamea 1 et 2, l'un des pôles économiques les plus importants du pays.